Nous allons voir aujourd'hui un enfant qui était porté disparu depuis deux ans, mais en regardant derrière une commode, ses parents ont été très surpris. Chaque année, des millions de couples se séparent dans le monde. Selon la situation, la séparation peut être très facile ou au contraire très compliquée. Et oui, par exemple, imaginez un couple qui ne vivrait ensemble que depuis un an ou deux et ne serait ni paxé ni marié. La séparation n'est pas obligée de passer par un processus légal et elle peut très bien se faire de façon amicale. L'une des principales choses qui peuvent compliquer la situation est de savoir à qui laisser l'appartement. Mais si le couple s'entend sur une solution qui convient à chacun, cela peut se faire aussi rapidement que facilement. Par contre, imaginez que ce couple est marié. Alors pour se séparer de manière officielle, il faudra passer par un divorce. Et cela engendrera non seulement des frais, mais aussi des heures de stress pour préparer et signer les papiers. Imaginez maintenant que ce couple avait un ou plusieurs enfants. Dans cette situation, cela devient encore plus compliqué. Non seulement les parents doivent s'occuper du divorce et des papiers officiels, mais en plus, ils doivent passer devant le juge pour décider de qui aura la garde des enfants. Au milieu de tout cela, un enfant comprend que ses parents ne s'aiment plus et ne veulent plus vivre ensemble. Et souvent, il aura l'impression que lui-même a une paire de responsabilités dans ce choix. En plus, dans une période de divorce, les parents sont très occupés et n'ont plus autant de temps à consacrer à leurs enfants. Un divorce peut donc être un vrai traumatisme pour les enfants. Et cela continue aussi après la séparation, lorsqu'ils sont obligés de faire des allers-retours entre la maison de leur père et celle de leur mère, et qu'ils doivent apprendre à connaître leur beau-père ou leur belle-mère. Tout cela induit beaucoup de changements dans la vie d'un enfant, et selon son âge, celui-ci ne comprend pas toujours pourquoi cela arrive. Pour le petit Ricky, le divorce de ses parents a été particulièrement compliqué. Ricky n'était pas le seul petit verso américain à se retrouver au milieu d'un divorce, mais pour lui, la situation a fini par tourner au cauchemar. Je vais vous raconter son histoire, et vous allez voir que même si une séparation semble bien se passer au début, les choses peuvent très vite déraper. Dès les premiers mois de leur relation, Shannon et Michael, futurs parents de Ricky, avaient déjà tendance à se disputer très régulièrement, et souvent pour un détail sans importance. Malgré les difficultés qu'ils avaient à s'entendre, ils ont décidé de rester ensemble, pensant qu'il était normal pour un couple de se disputer. Leur relation est ainsi restée stable jusqu'à la naissance de leur fils Ricky, qui comme dans beaucoup de familles, a un peu compliqué les choses. Et oui, la naissance d'un enfant engendre du stress et de la fatigue, et l'on se sent poussé à bout plus facilement. C'est exactement ce qui est arrivé à Shannon et Michael. Au bout d'un moment, le couple a décidé qu'il ne pouvait plus continuer comme cela, et ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il ferait mieux de se séparer et d'entamer une procédure de divorce. C'était en 2002. A ce moment-là, les deux parents ont fait tous les efforts qu'ils pouvaient pour rendre les choses moins pénibles pour Ricky, en prenant le temps de bien organiser le divorce, et en conservant des relations amicales. Malgré tous ces efforts, il y avait quand même beaucoup d'animosité entre eux, et surtout, il n'y avait plus aucune confiance. Pour Ricky, la séparation de ses parents a commencé à lui peser lorsque son père Michael, qui faisait partie de la garde nationale, a été envoyé en Outre-mer pour une mission de plusieurs années. Il était donc contraint de vivre loin de son fils, et même s'il faisait le nécessaire pour garder contact avec Ricky, celui-ci avait besoin de la présence de son père. Et même lorsque Michael est rentré aux Etats-Unis, la situation ne s'est toujours pas améliorée. En 2007, Michael apprit que son ex-femme avait tenté de faire modifier l'accord officiel, qui avait été fixé pour la garde de leur fils sans le consulter avant. Michael a voulu régler l'affaire devant le juge, mais le jour J, Shannon ne s'est pas présenté au tribunal. Du coup, le juge a décidé d'accorder à Michael la garde permanente temporaire de leur fils. C'est à ce moment que l'histoire a dérapé. Et oui, avant même que Michael puisse ramener son fils à la maison, il s'est rendu compte que celui-ci avait disparu avec Shannon. Il n'avait aucune idée de l'endroit où ils pouvaient être tous les deux. En novembre de l'année 2007, Michael et la police ont dû se rendre à l'évidence. Shannon et son fils n'avaient toujours pas montré de signe de vie, ils furent officiellement portés disparus. Michael était convaincu que son ex-femme s'était enfui avec Ricky. Mais malheureusement, il eut beau chercher partout, impossible de les retrouver. Il faut savoir qu'aux yeux de la loi, un parent qui s'enfuit avec son enfant alors qu'il ne possède pas sa garde permanente peut être accusé de kidnapping. La police était donc parfaitement en droit de rechercher Ricky. C'est à ce moment que Diane, la mère de Shannon, est intervenue. Elle a prétendu que sa fille avait simplement cherché à emmener son fils loin de Michael, car celui-ci avait montré un comportement abusif vis-à-vis de Ricky. Or, aucune preuve ne permettait de vérifier cette théorie, et Michael soutenait dur comme fer que tout cela était faux, et certainement inventé par Diane, pour détourner la police du fait qu'elle-même en savait plus qu'elle ne voulait le dire sur la disparition de sa fille et de son petit-fils. En effet, Diane ne cherchait pas la mère et l'enfant de manière active, et Michael avait toutes les raisons de penser qu'elle était toujours en contact avec Shannon et Ricky, et savait où ils se trouvaient. La police a fouillé la maison de Diane de fond en comble, mais n'ont trouvé aucun indice. Après la disparition de Ricky, deux ans se sont écoulés, mais Michael n'a jamais cessé de chercher son fils. À ce moment-là, la police a fini par recevoir un appel anonyme, leur disant de fouiller à nouveau la maison de Diane, car quelque chose aurait pu leur échapper. C'est donc ce que la police a fait. Ils ont effectivement trouvé quelque chose qu'ils n'avaient pas vu la première fois. Une armoire poussée de manière suspecte contre un mur. Ils ont donc décidé de la pousser sur le côté pour regarder derrière, et ils ont bien fait, car cette armoire cachait l'entrée à une pièce secrète. Et dans cette pièce secrète, Diane avait caché Shannon et Ricky pendant deux ans. La police a aussitôt emmené Ricky, et ils ont remarqué que l'enfant agissait comme s'il n'avait pas vu la lumière du jour durant deux ans. Ils semblaient très heureux de pouvoir à nouveau courir, et profiter de grands espaces. Lorsque la police a interrogé les voisins, ceux-ci ont affirmé n'avoir jamais vu la mère et l'enfant sortir pendant deux ans. Vous imaginez à quel point cela a dû être difficile pour le petit garçon. Le fait de ne pas sortir à l'extérieur, et ne pas voir de monde durant deux ans a dû être une expérience terrible, et même traumatisante pour ce petit garçon. Évidemment, Shannon et sa mère ont été arrêtés pour un lèvement d'enfant, bien que Diane ait tenté de tourner l'histoire à leur avantage, en racontant que Ricky avait été très heureux et très bien traité. Au terme d'un long procès, Shannon a été reconnu coupable en 2011, et condamné à deux ans de probation et 1500 dollars d'amende, tandis que sa mère a été placée en garde à vue. Quant à Michael, il a pu obtenir la garde permanente de Ricky, auquel il a dès lors tenté d'apporter l'équilibre et la stabilité qui sont nécessaires au développement d'un enfant. Heureusement, malgré cette période traumatisante de sa vie, Ricky a réussi à devenir un petit garçon sociable, en bonne santé physique et mentale. On ne peut que lui souhaiter de longues et belles années de bonheur auprès de son père.